Salut, c'est Théo, alias Mavapendai, comment allez-vous ? Désolé pour cette petite boutade. Euh, écoutez, moi ça va extrêmement bien, j'allume la lumière, ça sera encore mieux. Waouh, on me voit mieux. Euh, aujourd'hui, on va parler d'une chose. Je remonte le siège, nickel. On va parler du hip-hop de chez Likideo. Ça fait extrêmement longtemps que je devais vous le présenter, je n'ai pas eu le temps. D'aller merde ! Euh, et du coup, aujourd'hui, présentation du hip-hop, c'est un pod, tout simplement, qui se présente comme ceci, avec un petit packaging assez atypique. Euh, il y a différentes choses qui sont à voir par rapport à tout ça. Ça fait quand même maintenant pas mal de temps que, euh, Vic m'a envoyé, donc Victoria m'a envoyé ce produit. J'ai pu bien le tester et pas vous faire une revue à l'arrache en mode, voilà, je déballe le produit, je ne l'ai jamais testé, etc. Je pourrais vous dire, du coup, les avantages, les inconvénients, ce que je trouve un peu dommage également, le pourquoi du comment, un peu tout ça. Tout ce qui sera, euh, spécifications, donc, au niveau batterie, taille, poids, etc. Comme d'hab, en petite bannière, juste ici. Nous, aujourd'hui, principalement, c'est le retour. Qu'est-ce que ça donne au bout de, je ne sais pas combien de temps, je pense, même un peu plus d'un mois d'utilisation assez quotidienne, surtout pour le trajet aller-retour. Donc, on est sur un pod assez discret. Euh, packaging, on est sur un packaging en carton, voilà. Tout simplement, une petite boîte de présentation. A l'intérieur, vous aurez, du coup, votre pods, non pas un système de rechargement qui, ma foi, est plutôt atypique, parce que le système de rechargement, c'est un bloc USB qui est directement fourni au bout de la cigarette électronique. Vous la mettre à recharger sur un bloc secteur ou un PC, de préférence un PC pour une recharge un peu plus rapide. recharge qui se fait quand même en moins de 20 minutes, 20 à 30 minutes grand maximum. C'est quand même assez bluffant, mais du coup, le milliampère de la batterie est beaucoup plus faible. On est sur une capacité, c'est marqué juste ici, de 400 milliampères. Je vous avoue l'avoir séché très rapidement. Dans une journée globale, si je l'utilise le matin durant mon trajet, sachant que j'ai un trajet à peu près de 30 minutes aller, 30 minutes retour, s'il n'y a pas les bouchons, bah, ouais, il faudra quand même que je le recharge à l'aller et au retour, évidemment. Mais ça marchera très bien. Dans le pack hip-hop, vous sera fourni la cigarette électronique, du coup, un petit récipient pour pouvoir remplir la cartouche dont on va venir parler juste après, et un liquide, moi, elle m'a mis le liquide Narnar, je pense que c'est un liquide que j'adore, en 3 de nicotine. Alors, pour un pod, mettre du 3 de nicotine, on en vient au moment un peu gênant. Vous savez que même si on m'a envoyé le produit gratuitement, je ne vais pas en dire que du bien. Donc, du coup, maintenant, je m'adresse un peu tout le monde. Dans un pod, principalement, moi, ce que je vais mettre, c'est du CBD. Le CBD de chez Grineo, bisous l'équipe de chez Grineo, le CBD de chez Childrop, Vincent dans les vapes, ou alors du CBD FX classique, voire même du sel de nicotine. Tout ce qui est e-salt, de préférence l'ice mint, j'aurais tendance à le mettre dessus. Mais alors là, je n'ai pas totalement compris pourquoi avoir mis du 3 de nicotine. Quand j'ai vu le packaging, je me suis dit, d'accord, certes, mais pourquoi ? Voilà, tout simplement. Bref, passons là-dessus. Ils ont fourni une fiole, comme ça, fiole classique, un peu style bottom feeder, avec une toute petite pipette en verre, pour vraiment remplir le récipient, pour une chose, quand on va venir retirer la capsule, juste là, excusez-moi pour avoir fait bouger, juste là, on aura un tout petit embout. Je vais essayer de faire un zoom, zoom axe, voilà. Juste ici, le jus va rentrer là, qui n'est pas de la bonne dimension, alors je vais dézoomer, qui n'est pas de la bonne dimension, donc qui est beaucoup plus fine, qu'un flacon classique. Voilà, gros inconvénient, je trouve. C'est atypique, on ne voit pas ça partout. Mais du coup, ça me permet également de toujours avoir un petit flacon dans mon sac, c'est une petite pipette de DML, ça ne prend pas énormément de place, et au moins, vous êtes sûr de recharger votre pod constamment au niveau du liquide. Ça, c'est sûr. Au niveau de la fiole, j'ai pu voir quelques revues, c'est un peu dérangeant pour certaines personnes. Pour moi, une petite fiole comme ça n'est pas dérangeante. Ils auraient pu très bien ne pas la fournir et devoir dire, tiens, vous prenez une aiguille ou un truc comme ça pour le mettre à l'intérieur. Donc, pour moi, je trouve que c'est plutôt un point positif. Au niveau du système de recharge, comme je vous l'ai dit, c'est sur une entrée USB. Ça, c'est très bien, parce que c'est vrai que les cigarettes électroniques classiques où on avait des ports USB à mettre, si on venait tout simplement à retirer la cigarette électronique d'un coup, on pouvait à force endommager tout simplement le bloc USB. Là, on est vraiment sur un port USB directement intégré, et comme ça, on est sûr de ne pas le casser. Ça, par contre, je trouve ça plus que correct. On aura un système voyant qui sera juste ici pour dire la recharge une fois que c'est rechargé ou non rechargé. Plutôt clean. Au niveau du tirage, qu'est-ce que ça donne ? Moi, j'aime bien. Ça ne fait pas un gros nuage, ça, c'est sûr. On est sur une résistance de 1,8 ohm. Ça marche plutôt bien. On a une arrivée d'air qui sera sur le côté, vraiment tout petit, petit, petit. Pour vraiment bien ressentir au niveau... Là, c'est du 3 nicotine. Pour vraiment bien ressentir l'arôme, il faut quand même bien tirer dessus. J'avais l'habitude d'utiliser un pod celui de chez Joytech. Je ne sais plus lequel. Non, je ne sais plus. Auquel j'avais juste besoin de faire une toute petite inhalation et ça passait directement. Là, je trouve que sur le pod, le pops, il faut vraiment tirer assez fort. Rien à dire. Au niveau de la recharge de liquide, dans une journée classique, je l'ai rechargé au grand maximum deux fois. La contenance du jus ne part pas si rapidement que ça, donc c'est plutôt positif pour moi, je trouve. Le packaging, le packaging est vraiment très bien fait. On a un petit côté un peu funky, un peu dessin animé, entre guillemets, et je trouve ça plutôt correct. A l'arrière, on aura l'utilisation par rapport au système de recharge, au niveau du système de pods, et également ce que contient le pack. Donc, deux coils, vous aurez deux réservoirs complets, une bouteille de DML, une bouteille aiguille, donc vous avez la bouteille en DML, et le réservoir en aiguille, et la cigarette hip hop. Je pense que c'est quand même l'essentiel. Au niveau de la résistance, non, ce n'est pas des résistances individuelles, ça sera uniquement la cartouche totale. Au niveau liquide, plus ou moins gras, 70-30, 50-50, etc. Le CBDFX étant le liquide le plus gras que je possède, il ne grille pas la résistance. Et ça, c'est quand même plutôt positif, parce que le CBDFX avait tendance justement à avoir une matière assez grasse, et de griller très très rapidement les résistances, ce qui me faisait un peu lutter, tout simplement. Au niveau du hip hop, on a encore un nouveau pods, sur le marché, ils arrivent tous à se différencier, et moi personnellement, je le valide. Je vais le valider pour deux choses, comme les autres, je vais le noter d'abord sur l'aspect, et après sur l'outil pratique, tout simplement. Au niveau de l'aspect, on est sur quelque chose de très léger, qui se cache très facilement dans la poche, dans le manteau, ou même dans un veston. Ça, c'est très correct. Parce qu'il y a des pods qui sont beaucoup trop grands, et ça ne rampe pas. La deuxième chose, c'est l'aspect pratique. L'aspect pratique, oui, plus que pratique même. On a juste besoin de tirer, c'est nickel. Pour la recharge, hop, on retire, et on recharge. Pas besoin de sortir un câble ou autre. Ok, tous les autres pods, je le fais également. L'inconvénient, l'inconvénient que j'ai pu trouver à ce petit Pops, c'est l'autonomie 400 mAh. C'est vrai que ça, c'est faible. C'est vraiment pour une utilisation très lambda. Je pense qu'ils auraient fait ça avec une autonomie un peu plus rapide. Oui, pourquoi pas. Malheureusement, c'est le seul gros point négatif que j'ai pu trouver à ça. J'ai regardé les autres revues, j'ai essayé de comprendre, etc. Je ne vois pas ce qu'il y a à chagriner par rapport au réservoir ou autre. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je vous mettrai le lien d'achat de chez Liquidéo qui sera en description. Si vous voulez d'autres renseignements par rapport à ce petit Pops, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais un tout de très gros bisous. C'était Déo, prenez soin de vous. A très bientôt pour une autre revue. Ça ne fait pas du gros nuage. Ça, je te le dis. Allez, ciao !